Jésus Christ est mon Seigneur Laissez-moi vers mon Dieu Jésus Christ est mon Seigneur Il a lavé mes péchés Jésus Christ est mon Seigneur Laisse-tu au frit de cette œuvre en crée Jésus Christ est mon Seigneur Le roi des rois que j'ai plein Jésus est Christ Le sommet spirituel qui témoignait de Jésus Christ ressuscité jusqu'à la fin de la terre Jésus s'approcha et leur dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Allez donc, faites de toutes les nations des disciples Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit Et moi, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Matthieu chapitre 28, versicle 18 avant Aujourd'hui, Jésus Christ, qui a vaincu la mort et ressuscité, nous a confié la mission de Dieu Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Allez donc, faites de toutes les nations des disciples Les partisans au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit Et moi, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Jésus-Christ, qui a vaincu la loi du péché et de la mort Par les souffrances et les croix et ressuscité C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui combat pour nous les enfants de Dieu Genèse 3-11, Jésus-Christ est notre thésor le plus précieux Nous ne devrions donc pas envier les choses de ce monde Ou être possédés par l'avidité de posséder les choses de ce monde Et être entraînés par le diable Mais c'est pas pour arrêter de vivre comme le messager cupid du diable Qui ne veut vivre que pour moi et Dieu Tous ces mois Jésus est venu comme le Christ et a vaincu la mort Et ressuscité en trois jours Jésus-Christ, qui m'a maintenant délivré des mains de Satan Promets-moi non seulement d'être avec moi comme le centre-esprit dans mon corps Mais aussi de me guider et de me protéger jusqu'à le fond Nos enfants, confessons-nous joyeusement en Jésus-Christ qui a résolu tous mes problèmes Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan va-t'en Remplis du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'à le fond de la terre, nous serons témoins Dans Acts 16, 19 à 25 Aujourd'hui, l'apôtre Paul et Silas ont été injustement emprisonnés à cause des machins Qui sont esclaves du diable Qui sont menteurs et cupides Mais là, un miracle incroyable de Dieu est apparu Plongeons-nous donc dans l'histoire des Paul et Silas qui ont été arrêtés à Philippe lors de leur voyage missionnaire Alors que Paul et Silas étaient en voyage missionnaire, ils sont restés dans la première ville des Macédoins, la ville de Philippe Prêchant l'Évangile Alors que Paul passait, il a vu un serpent possédé d'un démon qui utilisait la divination pour gagner beaucoup d'argent pour son maître Mais le serpent possédé par un démon divinatoire suivit Paul et Silas, les orlents et les tourmentants Ce sont des serviteurs très hôtes et ce sont eux qui vous apportent le chemin du salut Enfin, Paul ordonnait aux démons qui tenaient les serviteurs de la divination de les chasser Au nom de Jésus-Christ, sort de cette femme esprit impur Puis le démon qui a capturé la femme est parti immédiatement Mais les maîtres ont pensé, vous n'allez plus gagner d'argent Et ils étaient très en colère Alors, ils sont amenés Paul et Silas devant les officiels Romains et les ont accusés Ces Juifs font tellement de bruit dans notre ville et répondent des coutumes que nous les Romains ne pouvons ni accepter ni maintenir Ces gens censés et ignorants ont décrit l'évangile qui est sorti de la bouche des Paul comme un coutume Et ils crièrent toute une seule voix pour tuer Paul et Silas Cependant, ce n'est ni la coutume ni la culture d'elle croit en Genèse 3 quand Jésus-Christ qui a détruit les œuvres du diable Mais fond à toutes les malédictions et calamités Et est devenu le chemin pour rencontrer Dieu C'est une résurrection, une puissance et une vie sainte et distingue Et si nous croyons au Dieu vivant par coutume Parce que nous ne faisons pas la guerre spirituelle pour briser l'œuvre du diable dans notre corps Nous ne pouvons pas nous empêcher de tomber dans l'incrédulité Ou notre foi faible en accord avec notre cupidité Mais qu'est-ce qui est arrivé à Paul et Silas ? Ils ont été ressemblés par la foule et jugés par les administrateurs romains Ils ont été battus si brutalement que tout leur corps a été blessé et ils ont fini en prison Et les gardiens de la prison ont gardé les deux pour les empêcher d'échapper et leur ont mis des menottes au pied Mais même si Paul et Silas ont subi tant d'injustices Ils n'ont eu personne sans peur ni découragement Au lieu de cela, ils sont restés en silence Parce que Paul et Silas savaient clairement que cela n'avait pas été fait par les humains Mais par Satan qui a capturé le peuple Ils priaient au nom de Jésus-Christ seul Et ils étaient si heureux qu'ils louaient et rendaient grâce au nom de Christ seul Puis donc, il y a eu un énorme tremblement de terre La prison a tremblé et toutes les portes de la prison se sont ouvertes Et tous ceux qui étaient emprisonnés étaient libérés Les menottes au pied de Paul et Silas ont également été libérés Ainsi, l'évangéliste Paul n'a jamais perdu le combat spirituel de ne pas être trompé par Satan Un menteur cupide qui essaye toujours de vivre selon ses désirs Ainsi, vers le rêve de Dieu, la mission de la diaspora Romain XVI a laissé un travail évangélique pour trouver et former des disciples clés Alors, pourquoi n'aurions-nous que l'évangile Jésus-Christ ? Il y a une cible invisible sur cette terre contre laquelle je dois lutter C'est parce que Satan a apporté les ténèbres, les vides et le chaos dans Genèse 1-2 Genèse 1-3, en tant que lumière de la vie Jésus-Christ est venu en tant que Seigneur de la Résurrection Ainsi, à partir de Genèse 3-15, nous devons utiliser les noms du Christ pour chercher les ténèbres et gagner par un combat spirituel sans Comme le poisson est dans l'eau, le oiseau est dans le ciel, le arbre est sur le sol Les gens qui ressemblent à l'image de Dieu vivent avec Dieu pour être en sécurité et heureux Parce que c'est l'ordre de création de Dieu Dieu a soufflé dans le nez des gens pour les rendre à son image A qui que je ressemble ? Je ressemble à mon Dieu C'est lui qui a respiré les souffles de Dieu dans mon nez Il a respiré et l'homme est devenu un être spirituel Ainsi, ils ont reçu de Dieu le pouvoir de régner sur toutes les choses et de conquérir le monde Ils sont devenus une bénédiction de Dieu qui a prospère et est devenue fructueuse Cependant, l'événement de Genèse 3 a brisé le cœur de Dieu lorsque nous sommes tombés dans les cruces de Satan qui a parcouru dans les jardins de Dès Trompés par mensonges de Satan, même si tu manges du fruit, tu n'aimeras jamais Nous mangeons les fruits défendus Enfant, non seulement Adam et Ève perdent l'image de Dieu à cause de Satan Il les fait désobéir à la parole de Dieu, mais aussi nous, qui sommes nés comme leurs descendants Sommes soumis aux lois du péché et la mort, et nous sommes destinés à être maudits Ainsi, Jésus-Christ est venu sur cette terre avec la royauté pour défaire les œuvres du diable et l'image de Dieu et la vérité et la vie qui a ouvert le chemin du salut Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur et son Christ, le roi des rois de Genèse 3 a brisé la tête de Satan, vous pouvez profiter du statut et l'autorité de devenir un enfant de Dieu Je ne crois pas, l'alliance s'est dit, la pastérité de la femme Jésus-Christ est complètement écrasé, la tête de Satan Aujourd'hui, l'Esprit de Jésus-Christ, qui a vécu la mort sur la croix, s'est élevé et est toujours avec nos restes Et Dieu a donné Christ de Genèse 3, afin que nous ne soyons pas trompés par le diable et que nous ne brisions par les puissances du péché de la mort et Satan Alors, aujourd'hui, nous allons ressusciter avec les saintes combats spirituels qui écracent la tête de Satan, qui nous fait vivre selon ma cupidité Et je vous bénis pour devenir le sommet spirituel qui commence par les nouveaux rêves vers la mission de la diaspora que Jésus puisse lui donner à la Résurrection Procieux et l'Évangile à toutes les nations Dieu Tout-Puissant, je te remercie de m'avoir donné la vie éternelle en m'offrant la Résurrection de Jésus-Christ Moi qui ai dû vivre comme les messagers de Satan qui me trompent pour vivre selon mes désirs et me conduis ensuite à la destruction éternelle En nom du Christ de Genèse 3, je commence les combats spirituels pour écraser la tête de Satan Et laissez-moi devenir le sommet spirituel qui réponde l'Évangile jusqu'à la fin de la terre Je prie en nom de Jésus-Christ Amen Jésus-Christ 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 Jésus-Christ